Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'On se dit tout. Parents, réussissez votre divorce. Un titre choc, c'est vrai, mais est-ce que nos enfants ne nous doivent pas au moins cela lorsque ça ne marche plus, lorsque le divorce est la seule issue ? Lorsqu'on est parent, il faut savoir préserver ses enfants. Mais comment y arriver, dépasser tous les conflits qui ont mené à ce divorce ? Eh bien, on vous dit tout. A tout de suite. Et sur le plateau, je suis tout de suite avec deux spécialistes. Mme Zahim, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes coach. Et Fatem Zahraouamoul, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous êtes psychologue clinicienne. Alors, mesdames, pour commencer, on va planter des corps. Pour répargner les enfants, certains couples, même lorsque ça ne va plus du tout, décident de rester ensemble pour les enfants. Est-ce que c'est réellement positif pour l'enfant ou non ? Mme Zahim. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a certaines familles qui prennent cette décision. Ça, on le retrouvait beaucoup plus il y a quelques années. La génération de nos parents, bon, les grands-parents un peu moins, mais surtout la génération de nos parents, on retrouvait beaucoup de couples qui restaient ensemble à cause des enfants ou grâce aux enfants, ça dépend. Ou pour les enfants. Ou pour les enfants, ça dépend des cas. Aujourd'hui, je pense que de moins en moins, surtout sur les grandes villes, mais après, ça dépendra du contexte, ça dépend aussi des causes qui nous poussent à rester ensemble. Est-ce qu'on reste ensemble pour nos enfants, pour leur permettre d'avoir une structure familiale ? Ou est-ce qu'on reste ensemble parce qu'on n'a pas d'autres issues, parce que peut-être matériellement, on ne peut pas se prendre en charge, on ne peut pas prendre en charge nos enfants. Donc là, le… – Vous dites un point essentiel, vous dites, certains couples prennent la décision. Le fait de prendre la décision, on va dire, c'est peut-être déjà ça, c'est déjà… – C'est qu'il y a déjà une communication s'est installée. – Voilà, c'est déjà une décision commune. Mais parfois, on reste ensemble, voilà, juste parce qu'on est ensemble et on n'ose pas faire le pas. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants, Fateme Zahra ou Amol ? – Alors tout d'abord, on ne va pas déjà tomber dans le piège du jugement. Mais il est vrai que dans certains foyers où les parents vivent une situation de mésentente, les enfants vivent un état de menace justement pour leur propre cohésion, pour leur propre, on va dire, équilibre psychique, parce que les enfants sont intelligents quand même, ils comprennent, ils ressentent les choses, ils ressentent qu'il y a une mésentente de la part des deux parents, peut-être des fois aussi, généralement, il y a un manque de communication entre les deux parents. Et du coup, l'enfant, il vit vraiment cette menace de ne pas savoir. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que le couple va continuer comme ça ? Ou est-ce qu'un jour, le fait qu'ils soient ensemble est menacé et ils vont se séparer et je ne sais pas ce qui va advenir de moi ? Donc, il y a vraiment des questions qui viennent par la suite et l'enfant, il ne trouve pas de réponse et c'est ça le plus important, c'est que l'enfant puisse trouver une réponse à sa situation. Alors, en séance, lorsque vous discutez avec des enfants, et finalement, il s'avère que le trouble pour lequel ils sont venus consulter est dû à ça, à ce trouble à la maison, le fait que les parents ont des problèmes et on ne sait pas s'ils vont divorcer, s'ils ne vont pas divorcer. Est-ce qu'il arrive qu'ils vous disent, j'aurais préféré qu'ils soient séparés ? Je l'entends plusieurs fois. C'est vrai ? Je préférerais qu'ils soient divorcés plutôt que de vivre ça ? Surtout de la part d'adolescents. Pourquoi ? Parce qu'arrivés à l'adolescence, justement, les ados, ils ont tendance à chercher qui est la victime. Est-ce que c'est mon père ou c'est ma mère ? Et justement, ils cherchent à se positionner du côté de celui qui leur semble être le plus faible, justement, et ils commencent à investir une certaine haine, on va dire, envers l'autre parent parce qu'ils voient qu'il y a une injustice. Et justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que la situation soit un petit peu claire, que ce soit pour l'ado, que ce soit pour l'enfant, donc pour la personne qui vit toujours dans le foyer familial. Absolument. Donc, c'est pour ça que le sujet, le titre est un petit peu choc, « Parents, réussissez votre divorce ». Donc, à vous entendre, ce ne serait pas vraiment positif quand même de rester ensemble. On n'est pas en train de dire aux gens de divorcer, bien sûr, ce n'est pas le but. Mais ce n'est pas vraiment positif de rester ensemble uniquement pour les enfants. Ou bien, pour vous, il y a quand même un âge à préserver. Il faudrait peut-être éviter certaines périodes particulières pour divorcer. Moi, je pense qu'on ne peut pas rester uniquement pour les enfants. Parce que quand même, quand on décide de rester ensemble, il y a un bénéfice secondaire. Ça peut être des bénéfices d'argent. Peut-être que la maman ne peut pas peut-être prendre en charge toute seule les enfants. Peut-être qu'elle se dit que le papa va abandonner les enfants, ou le contraire. Donc, les parents décident en quelque sorte, et ils ont la charge, et ils doivent être responsables aussi de ce choix. Donc, ne pas toujours mettre sur le dos des enfants le fait qu'on reste ensemble. Et aussi, ne pas le répéter aux enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui le disent aux enfants, « On est resté ensemble pour vous ». – Quelles conséquences sur les enfants ? – La culpabilité, parce que les enfants voient que leurs parents ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Et du coup, ils se disent, c'est à cause de moi, s'ils sont restés ensemble, malheureux justement. Et c'est là où réside la difficulté. – Alors, est-ce qu'il y a quand même des âges qui sont, on va dire, importants, des stades importants dans le développement de l'enfant, de sa personnalité, pendant lesquels les parents devraient quand même éviter de divorcer ? – Pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand on a une famille, d'avoir, de se sentir en sécurité, d'avoir un vrai foyer, un vrai esprit de famille. Ça veut dire être en sécurité, être relativement dans la joie et la bonne humeur, avoir une bonne ambiance dans le respect et dans la convivialité. Si on n'a pas ces éléments-là, je pense qu'à n'importe quel âge, la décision de se séparer, elle est douloureuse pour tout le monde. Elle est douloureuse pour les parents, elle est douloureuse pour l'enfant. Mais c'est beaucoup plus douloureux de voir des parents en train de se déchirer, des parents qui se manquent de respect, des parents qui passent leur journée à se bagarrer. Et comme a dit Fatem Zahra, le plus souvent, quand ils restent à cause des enfants, on finit par rejeter, parce qu'on est des êtres humains. Donc finalement, cette frustration qu'a le parent de ne pas être parti, vivre sa vie épanouie ailleurs, on la rejette sur l'enfant. On lui rejette cette responsabilité, alors que l'enfant n'a rien demandé. Il n'a pas pris cette décision. C'est l'adulte qui a pris cette décision. Donc ce n'est pas à l'enfant de prendre cette charge émotionnelle et cette responsabilité par rapport à ça. Mais sinon... Il n'y a pas des âges plus difficiles pendant la période d'hypienne, par exemple ? Pendant l'adolescence en particulier ? Au fait, chaque âge a ses particularités. Et dans l'absolu, l'enfant a besoin de la présence de papa et maman de la même manière. Donc à chaque âge, il a besoin de cette présence de manière différente. Mais dans son essence, il a besoin de cette présence masculine et féminine, de cette représentation des parents pour se sentir en sécurité, pour avoir une image et un modèle à suivre. Donc il n'y a pas forcément, on va dire, de période plus critique que l'autre. Comme a dit Meryem, tous les âges ont leur spécificité. Et c'est vrai que le divorce n'est jamais facile pour les enfants, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient en phase de passer par le complexe d'Oedipe, justement, ou qu'ils soient nourrissants même. C'est vrai que c'est difficile. Et en même temps, ce que je voudrais ajouter, c'est que la situation de mes ententes, elle nous prépare aussi à notre vie future, à comment est-ce que nous aussi, on se projette dans notre relation de couple. C'est vrai que l'enfant vit, enfin, il est toujours en construction psychique, mais ça le prépare aussi à sa propre vie de couple par la suite. Donc quel exemple, on va dire, est-ce qu'on donne à l'enfant si on reste ensemble, surtout si on reste dans le silence, si on ne parle pas des choses, si on ne met pas des mots sur les mots qu'on vit, justement ? – Moi, j'ai envie de dire, de rajouter sur ça, que quand je suis dans une situation, quand je vis dans une situation où je ne suis pas bien, moi, en tant que femme dans un foyer ou comme un couple marié, si on accepte de vivre malheureux, pas épanouis, ça fait de nous des parents qui ne sont pas épanouis, qui ne sont pas disposés à être avec les enfants de la meilleure manière. Et puis, je transmets ce message à mes enfants, comme quoi ma vie, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas la valeur d'être vécue. Donc, par la suite, toi, en tant qu'adulte, quand cet enfant va arriver à l'âge adulte, inconsciemment, on lui a glissé ce message de dire, on peut laisser passer sa vie... – Ce n'est pas grave. – Ce n'est pas grave, ça n'a pas vraiment de valeur. – Vous diriez, se sacrifier pour ses enfants, c'est une obligation ? – Alors, oui, il y a des couples qui arrivent à le faire, mais généralement, c'est des couples où il y a encore une base d'amour, où il y a une envie de maintenir ce couple vivant. – Derrière. – Derrière, il y a ce besoin-là de rester ensemble. Ça peut être, comme elle a dit, un besoin secondaire matériel, mais ça peut être aussi un besoin secondaire affectif. On tient réellement à cette personne. Peut-être que la cohabitation ne se fait pas très bien, qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, mais l'amour, le sentiment, il est toujours là. Et pour ces couples, avant d'aller vers une séparation ou un divorce, il y a d'autres moyens. Allez voir, il y a des thérapies de couple, il y a des accompagnements faits pour ça. – Mais le plus important, c'est de verbaliser, de mettre des mots sur la situation, de mettre des mots sur la situation au niveau du couple, donc entre les deux, et aussi avec les enfants, ou pas ? Leur dire, on est resté, on fait un effort, on va essayer, ou c'est délicat ? – Moi, je préférerais qu'on gère ça, c'est des sujets d'adultes. – C'est des sujets d'adultes. – Je préférerais qu'on les gère entre nous, et qu'on soit un peu opaques par rapport à ça, vis-à-vis de nos enfants. Ça veut dire, si on a des problèmes, on n'a qu'à les gérer entre adultes, parce qu'il y a certaines choses que l'enfant ne comprend pas. Dans un couple, on est une femme et un homme. On est des individus à part entière, alors que l'enfant, il ne nous perçoit qu'en tant qu'une maman et un papa. Il ne nous perçoit pas en tant qu'individus… – Comme homme, femme. – Exactement. Donc, nos besoins d'adultes, on n'a qu'à les gérer entre adultes. On prend le temps, s'il faut qu'on prenne quelques jours en tête à tête ou qu'on en parle à l'extérieur de la maison, mais éviter de mettre ça, d'étaler ça dans le foyer, devant les enfants, et qu'on gère nos petits soucis comme ça, en amont. – Exactement. – Une fois qu'on sait que ce n'est pas possible, qu'on ne va pas rester ensemble, que ça nous dépasse peut-être, oui, on commence à en parler parce que l'enfant… – Merci de le temps de la perche. – Voilà, parce que l'enfant va le sentir. – Parfait. – Oui, alors, l'annonce de la séparation, l'annonce du divorce Fatem Zahraou Hamoun, à quel moment on l'a fait aux enfants ? Est-ce qu'on leur en parle quand on a pris la décision, qu'on va se séparer, ou on leur en parle lorsque c'est conclu, officiellement, administrativement ? – C'est une très bonne question, parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Et moi, je pense que déjà, dans un premier temps, les deux parents devraient se mettre d'accord, qu'ils sont tous les deux d'accord, pour qu'on mette, voilà, on va mettre un terme à notre relation, on va divorcer. – Pourquoi vous dites ça souvent ? Enfin, ce que vous voyez, c'est différent, c'est un qui prend la décision et l'impose à l'autre ? – Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'une fois que le contrat est établi, le contrat divorce, c'est à ce moment-là qu'on va dire à l'enfant, on va déménager. Et du coup, l'enfant, il ne comprend pas ce qui se passe. Pour lui, voilà, sa vie, elle part justement comme ça d'un coup, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est à cause de moi ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc, il y a des étapes à suivre, à respecter. Dans un premier lieu, comme j'ai dit, le couple doit se mettre d'accord qu'on va divorcer. Par la suite, il doit y avoir une annonce. En la présence des deux parents, je le dis et je le répète, des deux parents, parce que souvent, les deux parents n'arrivent pas à dire la chose ensemble, parce qu'il y a un conflit, il y a certaines choses qui se passent entre eux. Donc, il est absolument important que les deux parents soient là, en présence des autres enfants, et on essaie de leur expliquer ce qui se passe, tout simplement. Avec des mots simples, quand les enfants sont en bas âge, s'ils sont adolescents, je pense qu'ils comprendront de toutes les manières, qu'on leur explique qu'on va mettre un terme à notre relation de couple. Et surtout, surtout, dire aux enfants que ça ne veut pas dire qu'on va mettre fin à notre amour pour vous, pour les deux parents, qu'on va continuer à vous aimer. Peut-être que votre présence est la meilleure chose qui nous soit arrivée, justement, dans cette relation de couple. Donc, essayez de leur expliquer avant d'entamer la procédure, et les mettre au courant, justement, après la procédure aussi, et leur expliquer surtout comment est-ce que la vie va se passer par la suite, qu'il va déménager, qu'il va aller voir, combien de temps, etc. – Ça, c'est dans le meilleur des mondes, lorsque, en tant qu'adulte, on a décidé de se séparer, qu'on a déjà mis en place, en fait, l'après-divorce à l'amiable, mais lorsqu'il y a des déchirements, lorsqu'on n'arrive plus à se parler, lorsque chacun rejette la responsabilité sur l'autre. – C'est pour ça, justement, qu'il serait mieux qu'il y ait une troisième personne. – D'accord. – Une personne qui soit neutre. Ça, c'est ce qui se fait, peut-être, dans d'autres, je vais dire, dans d'autres sociétés ou d'autres pays. C'est que, généralement, ça se passe avec une assistante sociale ou un psychologue ou une personne qui va être là, neutre, et qui va un petit peu, on va dire, moduler la communication pour que les choses se passent un petit peu plus soft pour les enfants. Et voilà, donc, il faut les mettre un petit peu au courant de toute la procédure, leur expliquer ce qui va se passer, parce qu'il faut qu'on pense un petit peu à leur bien-être, au bien-être de tout le monde, des enfants et des parents. – Des parents. – Voilà. – Mais lorsqu'ils commencent à poser des questions, le jour même, très bien, et moi, je vis avec qui ? On va habiter où ? Et pourquoi vous divorcez ? Et est-ce que vous ne pouvez pas vous remettre ensemble ? Est-ce qu'on n'est plus une famille ? Ils posent beaucoup de questions. – C'est pour ça que j'ai dit que la première chose à faire, c'est que le couple se met d'accord déjà. – Surtout ? – Oui, surtout. Comment est-ce qu'on va gérer ce divorce ? – Oui, et qu'on trouve des réponses nous-mêmes en tant qu'adultes à toutes ces questions. – Anticiper, en fait. – Anticiper, parce qu'on sait que l'enfant va poser ces questions. Donc, on anticipe et on trouve des réponses et on trouve des accords, parce qu'il y a certaines questions qui vont être très conflictuelles. Et donc, il va falloir qu'on trouve nous-mêmes des ententes et des accords dessus avant de les annoncer à l'enfant. Parce que sinon, ça va encore enflammer un peu plus cette situation. si on arrive devant l'enfant et qu'on ne se met pas d'accord sur ce qu'on lui dit et qu'on s'emballe et que ça dégénère. Donc, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de prendre l'enfant et de choisir un moment où on est le plus calme, le plus serein et préparer ça et présenter ce qui va suivre pour lui. L'idée, ce n'est pas de venir déballer nos problématiques, les causes de notre séparation devant nos enfants, non. Ça peut être des causes d'adultes ou des raisons entre nous en tant qu'adultes. L'enfant n'a pas besoin d'avoir toutes ces informations. Mais le bon sens disparaît dans ce genre de situation. Le bon sens, je pense que vous le savez bien mieux que moi, mais vous avez par exemple des parents, on va dire, avec un niveau d'éducation, un niveau professionnel, tout ce qui va avec, susceptible de bien gérer un divorce pour le bien-être des enfants et puis finalement, l'enfant, quand il dit à son père ou à sa mère « Est-ce que nous sommes toujours une famille ? » Le père ou la mère va dire « Non, la famille de ta mère, c'est sa famille et ma famille, à moi, on est deux familles complètement différentes. » J'ai envie de dire, quand on a envie de se marier, on prend beaucoup de temps pour réfléchir généralement. On apprend à connaître cette personne, on imagine un peu notre vie, on choisit notre foyer, on décore notre maison, on s'installe au fur et à mesure. Et quand on a envie de casser cette structure qui est très importante dans la société, des fois, on le fait de manière très brusque et on vient et du jour au lendemain, ça y est, on se dispute, on se sépare et on ne prend pas le temps de réfléchir. Est-ce que c'est le bon chemin à prendre ou pas ? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, moi j'en vois de plus en plus maintenant et surtout dans des couples jeunes, on a l'impression que se marier et se séparer, c'est comme si c'était un jeu d'enfant. Alors que non, on est en train de créer une structure familiale et surtout quand il y a des enfants au milieu, c'est apprendre avec beaucoup de tranquillité et de précaution. Donc, je prends le temps et je vois si réellement on est éligible pour ce divorce ou pas. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de prendre, alors le plus correct, c'est de prendre une période de plus ou moins six mois pour se donner le temps de voir est-ce que c'est juste un coup de tête, est-ce que c'est juste une crise personnelle parce qu'on est des personnes en pleine évolution, on peut avoir des problèmes professionnels, on peut avoir des problèmes avec nous-mêmes, ça peut être différentes raisons. Donc, est-ce que ce n'est pas une crise personnelle ? Est-ce que ce n'est pas une crise de couple ? Parce que tous les couples passent par des crises et si toutes les crises de couple finissaient en divorce, il n'y aurait personne. il n'y aurait plus de couple et plus de famille. Donc, soyons sages comme au moment de notre union, soyons sages au moment de notre séparation. Fatima, vous êtes d'accord pour ce laps de temps avant de se dire très bien, on divorce, se donner ce temps ? Alors moi, je ne vais pas définir un temps exact. Moi, parce que je n'ai pas terminé. Pardon, pardon. Excuse-moi, je n'ai pas terminé l'idée parce que ce que j'ai envie de donner, c'est un vrai outil. Donc, je définis le temps parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais est-ce que c'est un mois ? Est-ce que c'est deux mois ? Donc, je donne un peu une orientation. Et pendant ce mois, ces six mois par exemple, plus ou moins que je propose, alors la personne, elle répond à trois questions. Est-ce que j'ai réellement envie de maintenir ce couple ? Est-ce que je tiens à cette personne ? Combien je tiens à cette personne ? Je fais une échelle de 1 à 10 par exemple et je prends un petit bout de papier et je note. Je fais par exemple, je me pose la question chaque semaine, chaque 10 jours et je note juste ce qui me passe par la tête et comment je me sens à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis à 6, je tiens à lui ou demain, non, ça ne va pas du tout, c'est 1 à 2. Et donc, au fur et à mesure, je vais noter. Donc, question numéro 1, c'est est-ce que je tiens réellement à ce couple et à cette personne ? Deuxième question, c'est combien de fois j'ai réagi de la même manière par rapport à des comportements que je n'accepte pas de sa part sans avoir essayé autre chose ? Parce que généralement, on retrouve toujours les mêmes réactions, action, réaction, action, réaction et on refait toujours la même chose. C'est juste l'intensité qui va en augmentant. Mais on n'essaie pas, on ne se dit pas. On n'essaie pas d'autres alternatives. Exactement. Ça, c'est la deuxième question. Troisième chose, c'est à quel degré moi-même, je suis responsable dans cette situation. Reconnaître sa part de responsabilité. Exactement. Parce qu'un conflit entre deux personnes, ce n'est jamais causé juste par un seul côté. C'est toujours nous deux. Donc, mais pardon, Meryem, avec toutes ces choses-là et cet outil-là pour ne pas se précipiter directement dans un divorce, là encore pour les enfants, peut-être, ou pour soi, comment on gère les enfants pendant cette période, on va dire, floue ? Chacun, on est plus sous le même toit. Avant d'arriver à un divorce, généralement, c'est une situation qui s'étale. C'est des conflits, c'est des problèmes, c'est que ça ne va pas, c'est que... Et on laisse traîner, généralement, on laisse traîner, 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 et ça s'accumule comme une boule de neige jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on sent que ça y est, il n'y a plus d'issue. Alors que si on anticipe, encore une fois, si on anticipe les choses, on a plus de visibilité, qu'on ne se laisse pas arriver au bout du chemin. Encore une fois, c'est une période-là. Par exemple, est-ce qu'on se sépare ? Est-ce qu'on n'est plus sous le même toit ? Non, surtout pas. Il faut rester sous le même toit. Oui, jusqu'à ce qu'on... Même si on ne se supporte pas, on peut faire chambre à part si on a la possibilité. Mais ils vont le voir, les enfants. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Maman et papa ne dorment plus ensemble, ils ne se parlent plus. Justement, moi, je rajouterais à ce qu'on écoute, justement, les enfants. qu'on leur donne un espace-temps, qu'on puisse les écouter, écouter ce qu'ils ont remarqué, justement. Pourquoi est-ce que maman et papa font chambre à part ? On peut leur expliquer que ça ne va pas très, très bien entre nous. On prend du temps, justement, pour réfléchir à notre relation. Vous savez... Et quand ils vous diront est-ce que vous allez divorcer avec cette grosse peur, cette grosse angoisse que tout leur monde va s'effondrer ? Justement, pour le moment, on est ensemble. On est ici pour vous. Moi, je serai toujours votre maman. Lui, c'est toujours votre papa. Et on est là, disponibles pour vous. Jusqu'à ce que le couple prenne la décision. Et justement, vous avez posé la question tout à l'heure. Vous avez dit oui, c'est difficile. Comme ça dit théoriquement, c'est un peu facile. Justement, je pense que c'est l'un des buts justement de cette émission, d'en parler. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de couples venir aujourd'hui en cabinet, en consultation aussi pour voir justement est-ce que, comme a dit Meryem, c'est juste une problématique de la vie de couple ? Est-ce qu'on a besoin de remettre un petit peu, de revoir quelles sont les valeurs ou les choses sur lesquelles est-ce qu'on va continuer par la suite ? Ou est-ce que vraiment on veut divorcer ensemble ? Et ces couples-là demandent aussi comment est-ce qu'on va faire avec les enfants ? Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la complexité de la situation et de vouloir mieux faire les choses pour le couple et pour les enfants aussi en même temps. Ok. Donc, bien mûrir la question. Oui. Et si je comprends bien, presque tenir au courant des enfants au fur et à mesure de ce qui se passe. Oui, parce que c'est une préparation à un certain changement parce qu'on fait un divorce comme Fatem Zahra l'a très bien dit auparavant. C'est tout le monde de l'enfant généralement qui se casse. C'est tout cet équilibre qu'il a toujours connu, toute cette structure qui est rassurante pour lui qui vient et qui change. Donc, je préfère voir le changement un certain temps auparavant et me préparer psychologiquement au fur et à mesure et discuter avec les parents à chaque fois qu'on a une crainte, à chaque fois qu'on a un questionnement, qu'on aille vers les parents et que les parents soient ouverts d'esprit et veuillent partager ça, mais sans partager leur propre angoisse. C'est juste... Mais ça dépend aussi peut-être de la raison qui pousse au divorce. Par exemple, quand il y a beaucoup d'animosité entre les deux, quand il y a beaucoup de ressentis négatifs, s'il y a eu adultère, par exemple, s'il y a eu quelque chose vraiment qui, au-delà du problème entre deux personnes, vraiment blesse, qu'on le veut ou non, à ce moment-là, la personne est vexée, blessée, il y a ce sentiment de trahison. On veut presque juste en finir. On n'a pas envie de se donner toutes ces chances-là. Moi, je vais dire qu'on va y penser en deux temps. Un premier temps pour le couple, prendre le temps justement de se mettre en place, de voir quelles sont les problématiques qu'on vit ensemble et un deuxième temps pour la famille, pour réfléchir à notre bien-être et le bien-être des enfants aussi. Parfait. Mesdames, merci beaucoup pour cette belle première partie. On va marquer une courte pause et on revient pour continuer cette émission et pour parler aussi d'un autre sujet. Nous allons parler de la graisse abdominale et de ses dangers pour notre santé avec le docteur Karim Elouali, médecin nutritionniste. à tout de suite. Retour sur le plateau dont se dit tout, parents, réussissez votre divorce. C'est vrai que le titre peut vous choquer mais lorsqu'on a des enfants, ce qui compte avant tout, c'est leur équilibre et leur bien-être. Et nous en parlons avec deux spécialistes, Marim Zahim et Fatem Zahra Wa'amoul. Fatem Zahra, il y a quelques instants juste avant la pause, on parlait de ces cas de divorce lorsque la raison, on va dire, est très lourde. Et vous avez dit à ce moment-là, il faut gérer les choses en deux temps. gérer sa problématique de couple et ne pas oublier aussi que nous sommes avant tout parents et gérer aussi les enfants. Alors, quand il y a divorce, il y a souvent déménagement, il y a souvent, ben voilà, on est divorcé, on ne vit plus du tout avec papa et maman, on vit, on va dire, par intermittence avec l'un ou avec l'autre. Comment on parle de tout ça ? Où on va habiter, changer de maison, etc. Alors, moi je vais revenir à l'enfant et je vais parler de trois dimensions qui sont très importantes dans la croissance de l'enfant, justement, dans sa conception psychique il y a justement le corps, il y a l'affect et il y a le continuum social. Et quand on parle de divorce, on parle d'une remise en question de ces trois dimensions. L'affect est touché, bien sûr, parce qu'on va revivre une autre situation, c'est les deux parents qui se séparent. Il y a pas mal de choses psychiques qui vont être remises en place. Et aussi le continuum social, parce que l'enfant se pose la question, est-ce que je vais quitter ma maison ? Mes amis, est-ce que je vais changer d'école ? Qu'est-ce qui va advenir par la suite ? Et des fois, l'enfant ne se retrouve même plus dans son corps quand il est dans un bas âge. C'est-à-dire ? Alors, je vais l'expliquer tout de suite. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux dans un premier temps, quand l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de 8, 9 ans, que les enfants restent dans la même maison où ils ont grandi, la maison familiale. Et que les deux parents, ça c'est dans le meilleur des mondes, que les deux parents puissent venir alternativement dans cette même maison. C'est dans le meilleur des mondes. Oui, voilà. Parce que l'enfant a besoin justement de garder cet espace. Et c'est ça ce qui... Bon, ce qui est important, c'est qu'on leur dise maintenant, les parents, les téléspectateurs en font ce qu'ils veulent. Maintenant, les spécialistes, vous, vous donnez en fait la meilleure manière de sauver les enfants du divorce. Moi, ce que je propose aux parents, justement, c'est qu'on garde le même espace. C'est ça. Parce que c'est important pour l'enfant pour qu'il puisse se constituer dans son corps. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va le porter, cet espace-là. Et pourquoi pas, si on peut permettre à la maman ou au papa de venir de temps en temps les voir, ne serait-ce qu'au début. Voilà. Pour le parent qui est parti. Pour le parent qui va partir par la suite, oui. Alors, une alternative qui ressemble un peu à ça, c'est d'avoir la maison, de permettre que d'abord la personne qui a la garde, que ce soit la maman ou le papa, reste dans le foyer familial et que ce soit le lieu d'habitation principal. Et puis après, chez l'autre, celui chez qui on va deux jours par semaine ou deux jours chaque 15 jours, créer un espace où l'enfant va se sentir bien. Ça veut dire créer cet espace avec l'enfant. On peut choisir une chambre, lui approprier cette chambre, faire une décoration... Mais avec lui, c'est important ? Avec lui. Ou pas pour lui ? Non, pas pour lui. Avec lui. Il faut qu'il s'approprie cet espace. Et la meilleure manière de se l'approprier, c'est de l'imaginer, de le créer. On lui laisse le temps d'imaginer cet espace. Comment tu as envie que ta chambre soit ? Viens, on va te faire plaisir. Et on prend l'enfant, on l'emmène chercher toutes les décorations, le lit, et on essaie de lui faire plaisir et que cet espace soit un espace où il se sente bien aussi. Donc que ça ne soit pas vraiment un espace de cassure pour lui. Alors, je vais revenir sur l'école aussi. Quand l'enfant est en bas âge, qu'on essaie de ne pas lui changer d'école non plus, au début du divorce surtout, parce que l'enfant a besoin de temps quand même pour qu'il puisse mettre en place ces aménagements-là pour accepter le divorce et pour vivre avec aussi. Garder ses marques, garder ses repères. Vous avez dit, avant l'âge de 8 ans, nourrissons, c'est ça. Ne pas lui changer de... Avant l'âge de 8 ans. Avant l'âge de 8 ans. J'ai bien retenu. Ne pas lui changer d'espace. Et ensuite, comment on gère ? Par la suite, c'est toujours en discutant avec l'enfant. C'est-à-dire que ça dépend aussi des parents. Par exemple, le papa ou la maman doit partir dans une autre ville pour son travail ou pour autre chose. Il faut toujours mettre l'enfant au courant, toujours lui parler, lui expliquer les choses et surtout, garder un contact avec l'autre parent qui va être loin. Lui permet de le voir régulièrement. Même si ce n'est pas quotidien, ça doit être régulier. Et surtout, veiller à ce qu'il y ait une relation qui soit privilégiée avec tous les enfants, pas avec un seul. Parce que des fois, on tombe sur certaines situations où le parent fait une projection de la problématique sur l'un des deux enfants ou qu'il voit qu'il y a une certaine ressemblance avec l'autre parent et on rentre dans certaines choses qui ne favorisent pas justement. Mais ça, c'est des choses, on va dire, humaines. Est-ce que c'est humain de se comporter comme ça au-delà du fait d'être parent et d'être responsable de cet enfant et de son bien-être ? Parce que les cas de figure sont quasiment toujours les mêmes. Les divorces se passent toujours très mal. Mais tout ça, c'est humain et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de se remettre en question par la suite, c'est de prendre conscience et essayer de changer la situation. Mais oui, ça reste humain. Moi, j'ai envie de dire que par rapport à cette période transitoire, c'est important de maintenir les routines. Comme a dit Fatem Zahra, si l'enfant est dans une école, maintenir cette école. Si l'enfant a l'habitude que l'un des deux parents aille le chercher à la sortie de l'école, même si ce n'est pas le parent qui est à la garde de l'enfant, maintenir cette routine. S'il a l'habitude de faire des activités ou que l'un des parents l'emmène faire une certaine activité, aussi maintenir. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'être rassuré par rapport à cette séparation des deux parents. Ça veut dire qu'ils se sont séparés, eux deux, mais moi, ça reste mon papa et ça reste ma maman. Parce que, quand est-ce qu'il va se poser cette question ? Quand est-ce qu'il va dire est-ce qu'ils ne se sont pas aussi divorcés de moi ? C'est lorsqu'il va voir que toutes les routines et toutes les habitudes qu'ils avaient ensemble, avec lui, sont en train de partir au fur et à mesure. C'est ça ce qui angoisse le plus, à mon avis, Mais pourquoi l'être humain est incapable de vivre ce divorce et de le faire vivre à ses enfants de la sorte, de façon aussi réfléchie et structurée ? Pourquoi le négatif prend autant le dessus ? Parce qu'on est blessé. C'est une situation qui est difficile pour toute la famille. Mais les enfants dans tout ça, pourquoi ? Oui, mais on est sous l'émotion. On est blessé, je veux bien, mais les enfants ? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut prendre le temps déjà pour le couple. Et vous savez, dans beaucoup de cas, quand les parents vont chercher de l'aide avec une troisième personne qui soit neutre, ça les aide vraiment à mettre leurs émotions, à les exprimer déjà, à humaniser leurs émotions et à mettre un petit peu les choses au clair. Et par la suite, on va penser à notre vie de famille avec nos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comme a dit Meryem tout à l'heure, prendre les choses comme ça, d'un coup partir ou ne pas réfléchir au divorce. Parce qu'au moins, si on n'a pas réussi ce mariage, faire en sorte de réussir justement ce divorce. Tout à fait. Alors, une chose importante à connaître, c'est que l'émotion, elle a une courbe. Autant elle monte, mais elle finit toujours par descendre. Donc, si on prend des décisions alors que notre émotion négative est au maximum, c'est sûr à 2000% qu'on va prendre la mauvaise décision. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut prendre un temps de réflexion, un temps pour calmer les choses, pour voir cette évolution de nos émotions parce que ça va être... Ça dépendra de ce qu'on est en train de partager. Est-ce qu'on a eu une dispute le matin ou est-ce qu'on a eu une journée calme ? Donc, qu'on laisse, on ne prend jamais une décision à chaud. On laisse décanter ça. Mais pardon, Marie, je vous interromps. Parfois, l'émotion négative perdure même après le divorce. C'est-à-dire que le père va dire à ses enfants ou la maman va dire à ses enfants mais c'est lui qui a voulu divorcer. C'est lui qui a voulu se séparer. Non, ce n'est pas naturel. Pourquoi ? Parce que je dis l'émotion, elle est en haut. En dents de six. Voilà. Alors, on va retrouver un moment, un parent qui va nous dire oui, c'est lui qui a choisi ou on va dire n'importe quoi sur l'autre partenaire. À un certain moment, elle va redescendre et on va retrouver un partenaire qui est un petit peu mélancolique, qui chercherait bien à voir la présence de l'autre à côté. Alors, si on parle aux parents à ce moment-là, on va retrouver un parent qui est beaucoup plus... plus apaisé. Plus apaisé. Mais malheureusement, on a beaucoup plus envie d'extérioriser ce qu'on ressent quand on est au maximum de la courbe. C'est pour ça qu'on a l'impression que... Qu'on a l'impression que c'est toujours du négatif, négatif, négatif. Alors que réellement, ce n'est pas ça. Et puis moi, j'ai envie de dire que... On va sur la fin. Par rapport à la question de tout à l'heure, s'il y a de gros problèmes, au fait, cette personne avec laquelle on a des problèmes, on peut jouer un peu à la dissocier. Parce qu'il y a une personne qu'on a aimée, qu'on a choisie. On a décidé un jour de l'épouser et de passer notre vie avec elle. Donc, il y a une partie d'elle qui a commis une erreur. Oui, ça peut être une très grosse erreur. Ça peut nous paraître impardonnable. Mais l'autre partie qu'on a choisie, qu'on a aimée, un jour, elle existe toujours. Elle est toujours là. Donc, prenez le temps... Ça, c'est un autre sujet, justement. Alors moi, je vais revenir juste sur l'exemple que vous avez donnée de cette maman qui va dire « c'est lui qui m'a abandonnée ». Là, on vit carrément une angoisse d'abandon parce qu'il y a certains mécanismes aussi avec cet échec de cette relation qui vont être redéclenchés. Tout dépend du vécu aussi de cette maman, de ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu aussi dans le couple paternel. Son histoire à elle aussi personnelle. Et c'est pour ça que j'invite les parents qui vont voir qu'ils sont en train de bloquer justement dans cette situation, dans cette position qu'ils n'arrivent pas à en sortir, de faire un travail sur soi. Ça ne peut être que bénéfique pour soi et pour les enfants, pour sa fonction de maman et de femme. Et j'insiste là-dessus. De femme aussi. Un petit mot ? Oui, un petit mot. Je reviens sur mon outil de tout à l'heure. Alors, cette grille que j'ai demandée, quand on la remplit, alors, oui, si on se retrouve dans des moyennes entre 1 et 3, je pense que notre décision elle est rapidement prise et qu'on ne va pas regretter cette séparation. On visualise en fait la décision. Mais si on a des moyennes de 4 et plus, allez chercher plus loin, allez chercher de l'aide et chercher à reconstruire parce qu'il y a encore quelque chose à reconstruire. Mesdames, merci beaucoup. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire. On gardera tout ça au chaud pour une prochaine émission parce qu'il y en a d'autres qui apparaissent après la discussion d'aujourd'hui. Je reste avec vous sur Median TV pour notre interview santé, la graisse abdominale. Et nous faisons le point tout de suite sur la graisse abdominale, cette graisse qui vient, on va dire, augmenter le tour de taille et qui serait bien plus dangereuse que l'obésité elle-même pour le cœur. En tout cas, nous allons décrypter tout cela pour vous tout de suite avec le docteur Karim Loualim, médecin nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Alors, cette graisse abdominale, on dit qu'elle est extrêmement dangereuse et beaucoup de spécialistes tirent la sonnette d'alarme par rapport à ça. Mais pour vous, en tant que spécialiste de la nutrition, ça veut dire quoi la graisse abdominale ? C'est un tour de taille plus large ou c'est, on va dire, bien plus profond ? Alors, c'est bien plus profond mais ça commence déjà par un tour de taille. Alors, il y a un rapport qui est très facile à faire, c'est le rapport hanche-abdomen. D'accord. Et généralement, quand on a le tour de ventre qui devient plus grand que le tour d'abdomen, c'est signal d'alarme, il faut aller voir ce qui se passe. Non, quand on a le tour de taille qui devient plus large que le tour de hanche. Oui, exactement. pas d'abdomen. Voilà, c'est un rapport hanche-taille, tout simplement. exactement. Donc, généralement, on parle de tour de centimètre en plus, c'est-à-dire, on dit que les hommes ne devraient pas dépasser 102. 102 pour les hommes. Et 88 pour les femmes. Ok. Quoique, ces dernières années, on a revu ces chiffres à la baisse et on commence carrément à parler 80 chez les femmes et 92 chez les hommes. Ça, il suffit d'avoir un mètre ruban. Or, ces différentes mesures, ce qui ne mesure pas… 80, c'est peu quand même, non ? C'est très peu. C'est très peu. C'est très peu. Généralement, on dit 88, mais on parle de prévention cardiovasculaire. C'est-à-dire, quand on veut parler de 80, c'est quand on est dans la santé et pas dans la norme. C'est-à-dire, on est dans la prévention cardiovasculaire. Et normalement, ces tours de taille ne nous montrent pas quel type de graisse on a. Et là, on rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre cette graisse saut cutanée qu'on trouve juste sous la peau quand on pince et la graisse qui est dangereuse pour la santé, qu'on appelle la graisse viscérale, qui se trouve à l'intérieur de notre abdomen, autour de nos organes. Ok. Mais est-ce qu'on peut être mince à avoir de la graisse viscérale ? Oui. C'est ça le problème qui est grave. Et comment, justement, si une personne est toute mince, toute fine, pourquoi cette graisse est allée uniquement se loger autour de ses viscères et elle n'est pas visible ? Il y a d'abord... Pendant vous, vous êtes très mince ? Oui, et on peut avoir de la graisse viscérale. Et vous pouvez avoir de la graisse viscérale ? Oui, oui. Alors, il y a d'abord un facteur héréditaire. D'accord. Et puis, il y a un facteur nutritionnel. On se nourrit mal. On est d'habitude mince, c'est-à-dire on est de constitution mince. On ne grossit pas quand on mange ce qu'on veut. C'est ça. Et on voit énormément de gens qui mangent n'importe quoi et qui ne grossissent pas. Et puis, votre corps stocke de la graisse viscérale. Et puis, il y a un troisième point qui commence à la petite enfance. D'accord. Et en fait, dans notre courbe de poids, quand on est petit, on a tout ce que l'on appelle le banc d'adiposité. Alors, on remarque dans notre courbe de poids, qu'est-ce qu'on a ? En fait, elle est comme ça et à un certain moment, il y a un petit coup de pouce où on prend plus de kilos qu'on grandit en taille. Ok, c'est normal ? C'est normal à un certain âge. En fait, c'est normal quand c'est aux alentours de 6 ans. Oui. Pourquoi ? Parce que le corps met en réserve quelques réserves pour prévenir la croissance rapide par la suite. D'accord. Mais quand ce banc d'adiposité se fait plus tôt, à partir de 3 ans ou 4 ans avant 6 ans, il faut que les parents s'inquiètent parce que peut-être qu'on est en train de jouer l'avenir de santé de cet enfant. D'accord. Peut-être que cette graisse viscérale est en train de se constituer ? Ils ne sont plus aptes à faire de l'obésité, du diabète. Ce genre d'enfants qui font un bond d'adiposité plus tôt. En ce moment-là, ce n'est pas une prise en charge grave qu'on fait. En fait, il faut juste revoir l'hygiène alimentaire de la famille. Ok. De toute la famille. De toute la famille. Bien entendu, ça passe par toute la famille. Il faut voir l'hygiène alimentaire de la famille. Et ce bond d'adiposité quand il se fait plus tôt, c'est un facteur de risque. Et là, on le dit, les courbes de poids qui sont sur les carnets de santé ne sont pas là pour rien. On voit que dans la majorité des cas, on ne les remplit pas. On va juste remplir le poids dans le tableau. Mais le fait de poser les points de poids dans cette courbe nous fait montrer quand il y a une cassure, quand il y a une stagnation, quand il y a un bond d'adiposité avant le terme. Alors, vous parlez de courbes de croissance et il y a aussi l'indice de masse corporelle. Est-ce que c'est toujours d'actualité, docteur ? L'indice de masse corporelle n'a jamais été d'actualité. En fait, c'est le poids par rapport à la taille. C'est ça. Mais ça ne prend pas en considération combien de muscles j'ai, combien d'eau j'ai. Je prends un simple exemple. Je prends des joueurs de basket professionnels qui font plus de 2 mètres et qui pèsent plus de 100 kg. En calculant leur IMC, ils seront tous en obésité massive. Exactement. Alors que non, c'est fait de muscles, c'est fait d'os. Donc, l'indice de masse corporelle est plus un critère épidémiologique de statistique. D'accord. C'est-à-dire que pour faire le calcul de combien de personnes en ont dans cette tranche d'âge, on ne peut pas faire, on ne peut pas mesurer tout ça chez toute la population. Et donc, ça nous permet d'une manière simple, en faisant le poids sur la taille au carré, de faire des statistiques. Pour calculer, pour chercher la graisse viscérale, c'est un peu compliqué. Généralement, c'est l'imagerie qui est la plus fiable. On l'appelle l'IRM. Mais est-ce qu'on va la chercher de façon hasardeuse ? Non, on ne va pas la chercher d'une façon hasardeuse. On commence par le maître ruban, par le rapport taille-hanche. Et puis, il y a maintenant des outils, des gadgets qu'on appelle des impédance-métrie. En fait, ce sont ces fameuses balances qui font, grâce à un courant d'impédance-métrie, les différences de structure, les différences de densité. vous, les spécialistes, vous allez chercher la présence et mesurer cette graisse viscérale ? Écoutez, nous, on use de ces impédance-métrie, bien entendu, de tous les prix. On peut les avoir pas chers quand on va au supermarché et qui calcule le pourcentage de matière grasse et de graisse viscérale. Comme on peut avoir des très chers professionnels qu'on a, nous, les nutritionnistes, dans nos cabinets. Et nous, c'est sur ça qu'on se base pour savoir combien de kilos réels de graisse on devrait perdre. Quand une personne vient vous voir pour une perte de poids, pour un suivi, vous faites ces mesures-là. Oui, parce qu'on parle de poids de santé. Parce qu'il faudrait savoir que dans notre corps, il doit y avoir un pourcentage de matière grasse. Et la matière grasse est vitale. C'est avec ça qu'on fait les hormones, c'est avec ça qu'on fabrique les membranes cellulaires. On ne peut pas vivre ça. Cette graisse est localisée dans un seul endroit. Vous avez des femmes, par exemple, puisqu'on parle de graisse abdominale, qui vont avoir de la graisse uniquement au niveau du ventre. Tout le reste est fin, mais il y a cette petite bedaine. Alors là, c'est le statut hormonal qui joue en jeu. Alors, dis-moi comment sont tes hormones et je te dirai où est-ce que tu vas prendre les kilos. D'accord. Parce que quand on a un bon rapport oestrogène-progestérone et généralement avant la ménopause, ces deux hormones empêchent le stockage de graisse au niveau du ventre. Ils le favorisent plutôt au niveau de la culotte de cheval, au niveau des hanches. D'accord. Alors après, il y a deux facteurs qui rentrent en considération. Pour une femme, c'est normal de prendre au niveau des hanches. Oui. C'est-à-dire quand elle se laisse aller. de bon équilibre hormonal. Voilà. C'est un signe de bon équilibre hormonal. Alors, ce qui l'empêche de le faire, alors incroyablement fait, c'est la testostérone, c'est l'hormone des hommes. Ok. Parce que la testostérone, quand elle est élevée qui est plus large. Plus masculin. Plus masculin. Et ça empêche de prendre du ventre. Ok. Alors, une fois qu'on arrive à la ménopause, on a ce rapport qui baisse d'oestrogène et de la progestérone. Et donc, la femme, elle a plus tendance à développer le bite comme l'homme. Et à plus prendre au niveau des hanches ? Pas autant. Moins prendre. Moins prendre au niveau des hanches. Et c'est le ventre qui prend le relais. Et là, il y a deux autres hormones qu'on omit et qui existent même chez l'homme. Donc, il y a l'insuline et il y a la cortisol. Ok. Alors, l'insuline, on la connaît tous. C'est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules pour faire de l'énergie. Et là, ce sont les sucres, les sucres raffinés, surtout couplés à la mauvaise matière grasse. Parce que la matière grasse donne de l'insuline aux résistances. C'est-à-dire, mon insuline ne marche pas. C'est ça. Et le sucre et compagnie, il nous donne des pics d'insuline et l'insuline est la plus obésitogène des hormones. D'accord. Et de l'autre côté, c'est la cortisol. Et là, c'est magique. C'est l'ormone du stress. Oui. Alors, on sait que la femme, quand elle arrive à la ménopause, les charges, le travail, les enfants, généralement, elles stressent en plus. C'est le pic. Le premier moyen de lutter contre l'obésité abdominale, c'est lutter contre le stress. Déjà. Il y a d'abord le stress, ensuite l'alimentation et ensuite le sport. On va en parler tout à l'heure. Mais lutter contre le stress est un excellent moyen de lutter contre l'obésité abdominale. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce lien entre obésité abdominale, stress et cortisol. Alors, le stress donne des pics de cortisol. Ok. Et la cortisol favorise le stockage de graisse dans le ventre. Ok, d'accord. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, quand on stresse, on grossit plus. Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Exactement. Donc, cette graisse abdominale, elle est présente chez la femme, mais également chez l'homme. Et on les voit, les hommes, à partir d'un certain âge, ils prennent beaucoup de ventre, bien plus que les femmes. Alors, ce ventre, chez les hommes, chez les messieurs qui nous regardent, est-ce qu'il y a moyen de lutter contre ou bien qu'on le veuille ou pas ? On va dire, le corps évolue comme ça. Il y a un moyen de lutter contre, mais bon, c'est physiologique d'en prendre un peu. C'est normal d'en prendre un peu. dans la vie, plus on avance dans l'âge, plus notre corps se permet plus de matière grasse. Et généralement, les grandes lignes, c'est ça. C'est de 18 ans à 40 ans. Eh bien, à partir de 40 ans, on se permet un peu plus de matière grasse. Et après, 60 ans. On peut en prendre plus ? On peut en consommer plus ? Non, on ne peut pas. Je parle du stockage du corps. Ah, il se permet de consommer plus. Pas de l'alimentation. D'accord. C'est-à-dire que le corps stocke plus. Plus. Oui. Le corps stocke plus de matière grasse que d'habitude. Et c'est dans la physiologie, c'est dans les normes. Mais ce qui est, on va dire, ce qui n'est pas gentil dans cette histoire, docteur, c'est que c'est un âge, justement, où le corps se fragilise, où il a besoin de plus de nutriments, où il a besoin de plus de matière grasse, je pense, végétale, de la bonne matière grasse, bien sûr. C'est pour ça que le corps stocke plus. C'est-à-dire qu'il met des réserves pour mieux se défendre. Mais quand on a envie de lutter contre, donc on réduit son apport en matière grasse. C'est ça l'erreur. Alors déjà, il faut comprendre que l'homme, il prend du bite. Pourquoi ? Parce que ses habitudes changent avec l'âge. Généralement, il y a plus de sédentarité. Parce que, tu sais, on est à 20 ans, à 30 ans, on fait du sport, on bouge, on est dans tous les sens. Plus on avance dans l'âge, et moins on fait d'exercices, moins on danse, moins on fait de sport, on prend plus la voiture, on monte moins les escaliers. Donc d'abord, il y a ça. Et ensuite, il y a l'alimentation qui se détériore. On s'oublie un peu. Alors là, est l'importance. C'est-à-dire, il faudrait manger mieux en qualité et pas en quantité. C'est-à-dire que, déjà, la première erreur que tout le monde fait quand il prend du ventre, c'est faire des régimes draconiens. Et ça, c'est une grande erreur. Parce qu'une hypocalorie intense dans un régime déséquilibré te fait perdre de la graisse, mais de la masse musculaire. C'est ça. Et c'est sujet à des effets yo-yo. Et attention à cette graisse de deuxième génération. Elle est très, très dure à enlever. C'est la qui revient après. c'est la plus dure à enlever. C'est une graisse qui est là, qui est capitonnée, qui est inflammée. C'est la plus mauvaise à enlever, cette graisse de deuxième génération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire d'abord que les régimes très draconiens. Parce que quand on perd de la masse musculaire, après, quand on régrossit, on va les remplacer avec la graisse. Et c'est une graisse de deuxième génération qui n'est pas bien. Même si après, on fait beaucoup de sport, qu'on se surveille. C'est plus dur. Donc, c'est de l'exercice physique adapté. Pas forcément le marathon. C'est-à-dire qu'il y a des astuces toutes simples. Dites-nous, docteur. Oui. On peut descendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. On peut monter par l'ascenseur, mais descendre les escaliers à pied. Monter à pied aussi ? Si on est pressé, si on ne peut pas, on peut monter. Des fois, il y a des 17 étages. Donc, on peut prendre l'ascenseur pour monter, mais au moins descendre à pied les escaliers. C'est des choses qui changent, la vie ? Bien sûr. Parce que c'est un petit exercice qu'on fait quotidiennement. Et sur le mois, on peut s'amuser. Maintenant, dans nos smartphones, il y a des petites applications qui comptent les pas. C'est vrai. Et ça encourage vraiment à faire les 10 000 pas par jour parce qu'on se rend compte que quand même, sans rien faire, on est à 4 000, 5 000. Et on se dit, tiens, il faut que je fasse l'effort pour terminer mes 10 000 pas par jour. Tout à fait. Donc, après, on pose la voiture pas à côté du boulot. C'est-à-dire, on va toujours poser la voiture à 5, 10 minutes, un quart d'heure de mon travail. Donc, je me force à faire un quart d'heure, 10 minutes aller-retour. Il y a des gestes tout simples qu'il faudrait faire. Utiliser des moyens de transport en commun pour marcher un tout petit peu plus. Donc, profiter du week-end pour faire des balades en plein air alors de s'attabler dans les fameux fast-foods. Éviter les fast-foods. Ben oui. Oui, parce qu'on nous vend quoi ? On nous vend à un parc pour les enfants alors que c'est cloîtré et on est en train de manger du n'importe quoi et des calories vides. Donc, tout ça, c'est des petites astuces qui nous permettent de bouger un peu, d'éviter la sédentarité qui est le plus grand fléau pour prendre le bide. En tout cas, ce sujet et cette discussion autour de notre santé, notre hygiène alimentaire, on pourrait la tenir encore pendant plusieurs heures, docteur. Mais c'est le moment de rendre l'antenne. C'était un plaisir d'en parler avec vous, la graisse abdominale. Vous pouvez retrouver cette interview et l'intégralité de notre émission d'aujourd'hui sur notre site mediantv.com. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et surtout un grand merci à l'équipe qui m'a accompagnée pour aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada